Youssoufa, j'aimerais te poser la vraie question, parce que c'est une décision de prendre son fils et de l'inclure dans ta vie publique, carrément. T'as pris cette décision, on le voit dans plusieurs de tes chansons, comme il l'a dit, quand tu lui rends hommage à lui et à ton père en même temps, les disques de mon père, où il était tout bébé et tout, et les années filent et on le voit de plus en plus présent dans ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision, à mettre ton fils à l'image du public ? Parce que, déjà, la première décision, c'était même pas par rapport au public, c'est pour qu'on puisse vivre des choses en famille ensemble. En fait, les gens ne le réalisent peut-être pas, mais la musique, c'est très prenant. On passe beaucoup de temps en studio, beaucoup de temps en tournée, surtout que moi, les tournées, c'est vraiment mon truc et tout. Et si jamais je décide de faire la part, je respecte ceux qui peuvent le faire, mais si tu fais la part totale des choses, finalement, tu ne vis pas grand-chose avec ta famille. Donc finalement, j'ai commencé à les amener en concert. Malik, il était petit, sa petite-sœur, elle n'était pas encore emmenée, mais sa maman et lui, ils m'accompagnaient. Et puis, petit à petit, ils m'accompagnent sur les clips, etc. Et quitte à ce qu'ils s'amusent, autant qu'on s'amuse ensemble. Donc, ils me suivaient sur scène. Des fois, quand il était avec ses cousins, ils venaient tous sur scène. Et puis maintenant, sa petite-sœur, un jour, elle est née, elle a dit, ça a l'air bien ce qu'il fait. Donc, elle a commencé à nous suivre aussi et tout. C'est pour pouvoir partager des choses parce que ça l'amuse. Un jour, il chante, un jour, il danse, un jour, il est youtubeur. En fait, lui, tant qu'il s'amuse, voilà, c'est le plus important. Ce matin, on était à son spectacle de théâtre, à son école et tout. Je veux, enfin, je souhaite à tous les enfants du monde, pas seulement au mien, qu'ils puissent utiliser leur enfance pour toucher à tout et partager le maximum de choses avec leurs parents. Tu vois, si tu as l'occasion d'être sur un plateau télé, une fois que tes enfants viennent te voir, on ne réalise jamais assez. Ça les fascine, en fait. Ils disent non, c'est le travail, c'est compliqué. Non, il y a quand même une part de fascination. Pour nos enfants, on est un bel exemple. Et voilà, je préfère qu'ils le vivent de l'intérieur avec moi. Et puis après, ils fera ce qu'ils veulent. Et moi, je veux savoir, vous avez dit partager des choses avec ses enfants. On a connu Taboul et le père de Youssoufa. Aujourd'hui, on a Youssoufa, le père de Malik. Ma question, c'est qu'est-ce que Youssoufa aurait voulu faire avec son père, qu'il fera avec son fils? Comme il partageait des scénées à ce stade des concerts. Alors, j'ai fait, moi, j'ai eu la chance, mon père de son vivant, on a fait le morceau, les disques de mon père. Du coup, on a fait le clip et tout ça. On a perpétué ça. J'étais très content parce que, comme je disais au début, j'avais peur un peu, c'est tellement une icône que j'avais peur qu'il me... de mourir dans son ombre et tout. Et malgré tout, il m'a donné beaucoup de lumière. Peut-être un jour, parce que des fois, il fait un peu des compositions, d'après lui. Peut-être un jour, il me compose une chanson. Voilà, si tu ne me demandes pas trop cher. Tu vois, et ouais, peut-être ça. Mais tant que ça nous éclate, en fait, sur un disque vraiment qui me compose quelque chose, ou pour comprendre... C'est le souhait de papa. Est-ce qu'un jour, tu penses lui faire une chanson ? Comme Pépé l'a fait. Enfin, comme il l'a fait avec Pépé. Donc, j'aimerais bien faire une chanson sur lui pour lui raconter... pour raconter vraiment tout mon parcours avec lui, en faisant les clips, les concerts, tournées, enfin, bref, tout. Et là, ce ne sera pas mon roi, ce sera mon héros. C'est le souhait de pleurer, ici, Malik. Il y a quelque chose à me demander. Il y a une bêtise qui n'est pas à régler. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est mignon.